Kaiser von Kahrstein, bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Total War War Hammer 1 pour un nouvel épisode avec la série la bénélection de la dame avec le domaine de la Gascogne menée par un fait enchanté donc. Lors du précédent épisode vous vous souvenez peut-être qu'on avait été assiégé par le Dukikarate avec une armée donc à bord de l'eau mais bon j'ai eu un petit souci et du coup voilà j'ai perdu j'ai repris l'ancienne sauvard j'étais pas arrivé trop loin donc voilà j'ai essayé de revenir un petit peu où est-ce qu'on en était par contre on remarque que l'âme ou sinon est en train d'assiéger Langui avec une armée assez conséquente. Là j'ai que le Roi de Wanker de Lyon actuellement donc qui est revenu d'entre par de sa blessure donc voilà sinon rassurez-vous de l'explay va reprendre il y a peu de temps. Vous deviez aussi avoir une vidéo aux Estratégies infinies lundi malheureusement j'ai sans faire exprimer la vidéo donc je dois essayer de la retourner cette semaine ou sinon essayer de trouver une autre personne pour essayer de tourner. Voilà c'était la petite digression de cet épisode donc on va reprendre un petit peu la série. On a fait l'enchantresse rejoint Bordeaux déjà, Bordeleau. Donc le Alborich a finalement rejoint la Confédération. Il avait déjà une bonne armée de cavaler ici comme vous le voyez. C'est pas dégueulasse on va dire. Il a un reliquaire qui est très puissant. Donc ce que l'on va faire ici. Alors, étant donné que les Cholets du Royaume sont bien plus puissants, on va disperser ceux-là et puis ça nous fera gagner une place pour une autre unité plus tard. Comme par exemple un... Comment il s'appelle ? Ah ! Des Cholets de la Quête ! Excusez-moi, je m'attompe un peu de moins de trucs mais bon. Donc c'est pas grave. On va essayer de faire, c'est de provoquer motion. Comme il n'y a aucune des autres personnes à motion. On va essayer d'aller récupérer le vide. Et derrière on va renvoyer le Duc Alborich. Pour essayer de provoquer un peu les morceaux. Donc la Confédération est en bonne voie comme vous le voyez. Donc on a confédéré deux des factions je crois. Donc Bordeleau et... Ah ! On dirait qu'une troisième armée de motion a tenté de faire quelque chose. Les premières deux crânes n'existent plus. Ça c'est une bonne nouvelle aussi. Outre-cuidance. Que se passe-t-il ? Coup de recrutement plus de 1% pour la cave. Très bien. Alors. Donc la flanche entrée est arrivée près de Bordeleau. Donc là elle va essayer de voir si elle peut attaquer Moussillon ou pas. Tout en surveillant l'avancée du Duc Alborich. Donc. Les marchés de Bordeaux ont été construits du côté de Bordeaux. Ce qui fait que la production augmente et la croissance avec. Donc on va continuer de persévérer dans cette voie. Ensuite. Le Duc Alborich. C'est que Moussillon n'est pas défendu pour le moment. Mais la garnison doit être assez conséquente. Oui. Elle est conséquente finalement. La stratégie. Ce que va faire la dame. Elle va aller attaquer Moussillon seule. Voilà. Étant donné qu'il y a un trébuchet. Je me dis. On se dit que ça peut passer. Quatre cavaleries. Enfin trois cavaleries. Deux gardes écrits. Deux ghoules. Des ghoules ayant peu d'armure. Des archers sont difficiles. On va dire. Donc. On va tenter l'assaut. Allez. C'est parti. Et je reprends. Sur. Le champ de bataille. Notre bûcher devrait suffire à perforer les portes. Quoique. Allez. On va peut-être. On va peut-être faire ça. D'abord. On va peut-être finalement ramener l'armée d'Alberich. Tout simplement. Il faudra avoir plus de poids. Deux poids. À un moment là. Je pense qu'on est sur notre histoire. Non. Autant. Ça va. Les pertes ont été. Pas trop lourdement. La chaleurie continue d'augmenter pour la dame. Son aura également. Elle obtient le trait. Assaillant supérieur. C'est très bien. Max Terricion. L'armée du bienheureux pour Alberich. Est-ce qu'il a une armure déjà de base ? Alors, Alberich possède l'armure du bienheureux. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre une armure ? Peut-être que le Baron Volver peut avoir une armure à son tour. Et non. Aucune armure n'est disponible pour lui. Un objet magique. Le masterifiant de... Ah ! D'autres suivants. Ça, ça peut être bien. Oui. Moussillon est finalement tombé. Ce qui est une bonne chose. Par contre, il va falloir reprendre l'Ordion. Ce qui va être une autre paire de manches. L'armée qui est à l'intérieur. Et le Ducé de Cardinat en personne. Ongui risque de tomber certainement sous l'assaut. Même si la garnison est quand même assez bonne. L'armée, beaucoup de guerriers squelettes essentiellement accompagnés de lancers. Une unité de chope-souris. La seule solution pour battre cette armée, c'est de tuer le nécro adverse. Est-ce que loin pourrait arriver ? Il y a un cheval, je crois, non ? Ah non, il a un cul, d'accord. Ah non, il a un cheval de boss, donc on va voir ce qu'on peut faire. Pour le moment, on va passer le tour et on verra ce que ça donne. Je ne pense pas que nous aussi on pourrait attaquer pour la sainte de bonheur qui ne sont pas suffisamment nombreux. Sauf s'il y a un monde des renforts, évidemment. Mais là, un autre plan qui se décide. Le Duc Écarate est à Lyonnais. Il a récemment pris la ville. Et la garnison est faible. Peut-être pas son armée, mais... Ce que l'on va tenter de faire, c'est de confronter le Duc sur le champ de bataille. Donc on construit des armes de siège, donc un bélier, des tours. On peut réattirer les deux forces. Si on pouvait réattirer les deux forces et prendre la ville, ça pouvait être pas mal. Dans un tour, la technologie garde du Nord pourra améliorer non seulement l'attaque en mêlée, la défense en mêlée contre toutes les tribus Norse. Donc Norse K, Scaling, etc. Et après, on partira sur, je pense, les outils agricoles améliorés pour améliorer les revenus des fermes. Et ensuite, les fossés d'irrigation. Ce qui va aussi améliorer la réduction de l'entretien des outils d'infanterie dans toute la rentrée. Espérons que le Dubon... Donc, voilà. Je vais essayer de refaire un peu de narratif, rassurez-vous, mais il faut que le temps revienne. Deux armées, ok. Nos contrées prospèrent sous votre règne chevaleresque. Pourtant, les ténèbres se cachent dans chaque recoin. Beaucoup veulent voir la Bretonnie sombrer. Les terres de la chevalerie. Monseigneur, les ducs de Bretonnie ont vécu de nombreuses années suivant les codes de la chevalerie. Honorez cette tradition et bâtissez votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. Objectif atteint. 400 de chevaleresque. Galin. La gare du Nord. Une menace ancienne pleine sur la mer des griffes. Ouvrez l'oeil de craindre qu'elle ne s'approche. Prochaine étape, serviteur du code. Nos contrées prospèrent sous votre règne chevaleresque. Pourtant, les ténèbres se cachent dans chaque recoin. Beaucoup veulent voir la Bretonnie sombrer. Et leur pouvoir augmente aussi rapidement que les nôtres. Entravez leur progression. Et les bannir de Bretonnie par votre action valente sont unis. Prochain niveau, 600 de chevalerie vertueuse. Très bien. Un bon nom de chance. Il est acculé je pense donc... Il est resté par ses émotions comme ça. Liones est finalement unifié. Le duquet Karlat est blessé ou a disparu. La garnison va être renforcée pour essayer de contrer cette menace. Alberich gagne en compétence encore. Par ses capacités, il obtient le trait serviteur de Manane. Ce qui fait qu'il pourra lutter mieux contre la corruption caoutique. Les paladins seront plus expérimentés. Ainsi que de nouveaux paladins pour rejoindre les héros de la Bretonnie. La fée enchantresse continue également de gagner en puissance. En effet, par sa puissance, elle décide d'améliorer son centre de la terre. Qui régénère les points de vie des combattants. Maintenant, Moussillon est encore un danger. En effet, l'attrition va commencer à se faire sentir. Et fait, ils n'ont plus de vie. Au niveau des technologies. La dame décide de rechercher les outils agricoles à améliorer. Car les fermes étant la principale source de revenus de la Bretonnie. Cela est nécessaire pour améliorer l'économie. et à l'économie parmi eux. Bon, Sillon peut-on construire un bâtiment unique? Là est la question. Non, aucun bâtiment peut être construit. Donc le prochain bâtiment... il faut faire quoi ouais c'est compliqué quand même ici pour faire des revenus il va falloir certainement l'un ou l'autre il faut deux bâtiments c'est un peu compliqué quand on met le système de bâtiments bretonien personnellement mais bon on fait avec donc ce que je ferai ici ce sera une confection un atelier de tissage de gagner un peu plus d'argent ce qui sera très bien non avant ce que va faire au sillon mon avis l'anguier a de fortes chances de tomber clairement ici à lyonnais la dame décide de se mettre à un édict de vénérer la dame pour réduire la corruption chaotique et améliorer l'ordre public on peut également recruter le choix et les signes comme je viens de le constater aussi nous sillon qui décide d'attaquer évidemment ils ont beaucoup de lancer les boules malheureusement au nord les scalings décide d'éclairer la guerre sans bon annon leurs navires ne vont pas tarder à voler vers nos côtes il faudra se préparer à cette nouvelle menace l'heure est grave monseigneur on raconte partout une force ténébreuse se lève dans les désolations nordiques les armées du chaos sont en marche et ont sûrement l'intention d'envahir le monde des mortels une fois de plus préparez bien vos défenses car les forces du chaos seront sans pitié pour leur quête de destruction l'avènement du chaos commence les premières armées sont en marche du nord à nous de riposter et de faire en sorte que nous puissons mieux nous défendre la menace est en priorité la menace la plus prioritaire est en motion qu'il faudra néantir la fée enchant d'être décide de se mettre en marche avec le du cap de l'aigle pour relutter contre cette mousse l'eau encore de l'eau n'a pas encore d'armée à proprement parler il va pouvoir commencer à former de nouvelles troupes à savoir des pèlerins de bataille il décide également de prendre un trébuchet car il sait qu'une des épisodes de la chienne peut faire la différence au champ de bataille moussillon étant accueillie n'ayant fait copiage de l'avènement il va falloir diviser leurs forces pour mieux réunir et tuer ces derniers nécromanciens dans le but de détruire la menace le vampire sur la bretonie artois demande à traiter qu'elle dit non pas pour l'instant une autre menace est prioritaire une nouvelle assaut sur les la garnison d'ionès s'est lancé malheureusement celui-ci n'existe pas à deux armes puissant il ou encore de lyon est attaqué et isolé il va devoir se replier et il a souvent à glisser et à l'ouvrir hmmm bonne information ça bouton étage bruni, fermez les portes le baron voleur de brian du canne à nouveau il est au niveau 6 actuellement pour qu'il soit un tas chevalier digne de ce nom il va chercher un cheval de guerre car un chevalier sans cheval n'est pas un chevalier deux défaites sont ainsi bien menées et rien n'est joué étant donné que l'attrition est sur une phase de mission la fée enchantresse et la béryche peuvent agir à la requise la fée enchantresse décide d'aller affronter l'armée du nécromancien elle a toutes les chances de son côté mais elle veut être sûre de cela et détruire complètement l'armée en tueur le nécromancien la bataille dans le terrain de couronne est imminente la dame la fée enchantresse décide de se déployer en position défensive elle compte sur le trébuchet pour faire un maximum de pertes dans l'héronie et surtout essayer de tuer le nécromancien inverse qui une fois sa mort confirmée pourra désagréger toute l'armée progressivement mais au niveau des vents de magie la bénédiction a marché la dame est en faveur de la fée enchantresse et de sa représentante celle qui donne sa parole telle une oracle pour la bénédiction de la dame à l'attaque Aucune trace de l'armée de moustillons pour le moment peut-être sont-ils cachés dans la forêt le corps principal décide d'avancer histoire de pouvoir voir ses dires confirmés la cavalerie quant à elle est cachée dans la forêt dans le but de chercher au moment au portail l'armée de moustillons est un peu moins nombreuse en effectif mais elle reste pas moins redoutable Aucune unité ne se fait remarquer pour le moment Ah, voilà Les troupes ennemies sont repérées, elles sortent du bois Le trébuchet va se mettre en position pour tirer La fée sur sa licorne peut également lancer des sorts magiques si une défense Et étant donné que l'ennemi est bien regroupée, le trébuchet devrait pouvoir avoir une portée de tir conséquente Les archers également sont prêts à recevoir ces monstres Ils sont là également Attention, premier tir Ca touche Le trébuchet ne peut pas être ouvert Les gouls en première ligne aussi Les archers arrosent l'ennemi, ils se pointent de l'appui, les trébuchés continuent de soutenir. La dame se voit finalement son sang très bien à portée, elle décide de lancer une salle. Les squelettes sont étourdis sous le choc, ils ne sont remis. Les premières unités commencent à craquer sous le nombre de tirs ennemis. La carréé décide de profiter de son opportunité pour sortir du bois et réveiller leur présence. Les archers voient que les huiles se rapprochent de plus en plus et de se retirer. Pendant ce temps, les archers montaient dans les arsèles des micromanciers adverses à distance. Le Nicromancien est assailli par les sergents montés, de son coté la dame soutient ses hommes en les soignant Le Chavran va aider les fantastins ici, le Nicromancien se l'enfermer légalement, il essaie de s'enfermer ses hommes Mais les archi-nontés vous comprenez les cibles Ici la caméra va charger dans le dos de l'ennemi, ce qui va se faire assez mal au niveau du moral et du commandement La volonté de l'ennemi n'a aucune volonté Les archi-nontés continuent de tirer mais dans une melee c'est assez dangereux Les zombies sont arrivés également en melee Dans ce temps le Nicromancien continue de s'affaiblir, il essaie de progresser mais ce n'est pas une bonne idée S'ils ont été trop près de l'ennemi, quand on n'est pas devenu corps à corps, il y a souvent des traces Deux trompeurants de bataille ne sont pas encore engagés et ils vont immédiatement entrer en melee Les chevaliers sont un peu pris, les sergents montés se retirent parce que là l'ennemi est en train de se désagréger progressivement Le Nécromancien également, même s'il a l'air de s'amuser encore un peu L'armée continue de se désagréger progressivement Les pertes de la Bretonnue sont peu plus nombreuses pour le moment La dame décide du coup de soutenir ses hommes en les soignant Le Nécromancien est quasiment mort ici, il est en mêlé mais il ne tiendra pas Le reste de l'armée, il va le semblant brûler dans le possible Et les noirs vont trouver l'Europe éternelle Et la paix éternelle... Ah bon casse-midi La fée continue de soutenir, elle soutient les unités qui sont encore au comble Avec une attaque en meilleure qui gagne en puissance La magie, elle décide de lancer ce dernier son magique sur ta chute des derniers hommes Quoiqu'elle n'en aura forcément pas peut-être pas besoin Et voilà La victoire est décisive et grande contre la première armée de Moussillon Mais malheureusement, Couronne est encore assiégée Et le Encore du Lion est porté disparu suite à sa dernière bataille Quel sort sera réservé à la Bretonnue après l'invasion des Moussillons ? Le chaos et Zambed, nul ne le sait La victoire est totale sur l'armée de Moussillon Mais malheureusement, l'autre armée est en train d'assiéger Couronne Elle n'est pas aussi forte que la première, mais elle pourrait causer des dommages Du coup, la fée enchanteuse décide de pousser son avantage pour attaquer Soit elle attend un tour pour reconstituer ses quelques survivants Et de ce fait, Albert Riche pourra tranquillement rentrer vers Bordelon Des bâtiments sont constructibles à Bordelon Notamment l'amélioration encore des vignobles de la vallée Norseau Qui vont devenir des vignes ronds Ce qui augmentera la croissance d'autorité Ainsi que la capacité en production de tonneaux de vin Cette décision est prise L'économie en prend un coup Mais cela est nécessaire contre cette menace Au sud, on installe le fondement Rien n'est reconstruit La province semble continuer à retrouver des couleurs progressément Son revenu n'est pas excellent Mais au moins, il est positif Et continuera à croître progressivement Le moment venu A court, en Gascogne Pour le moment, rien d'un signal A part que le Baron Volver Etant en Aquitaine Il décide de redescendre Vers le territoire Pour gérer un peu L'ordre public Qui est en train de descendre Qu'est-ce qu'on peut bâtir également ici ? On peut également bâtir des teintures ici Ce qui est bon à savoir Au château de Gascogne La production est immédiatement lancée Alberich va bientôt repartir La fée hésite à TK Soit elle attaque maintenant Étant donné que la carnise de Couronne Est en construction Ou elle décide d'attendre un tour A son foi La dame décide finalement d'attendre Dans le but Le tour passe et tout Pour le moment, les morts vivants Continuent d'assiger la vie Ils ne font rien Est-ce qu'ils vont attaquer ? Non, ils n'attaquent pas Un autre nécromancien peut être défaut La guerre d'abord Plus de chevalier Le taux de la chevalierie arrive à 400 points sur lui La dame continue d'accumuler les efforts Et continue de renforcer sa puissance Le moment est venu de sortir et d'attaquer Le premier nécromancien lui reste quelques groupes Il sera facilement maîtrisable Une nouvelle bannière est affectée au terrain de bataille La bannière épouvantelle qui permet d'effrayer les adversaires La seconde armée de siège sera également conviée Étant donné la première victoire écrasante La fée va y retourner Le roi Gould est un peu dangereux Allez Nouvelle bataille pour détruire Moussillon Dans cette engeance Ville et mort vivante La fée enchantée décide de pleurer toute son infanterie sur la colline Accompagnée du train de chier Dans le but d'essayer de provoquer la petite force moraisante Toutefois, il est au courant que les renforces du siège de couronne ne vont pas tarder à arriver Son but est d'utiliser la cavalerie pour attirer la petite force et détruire celle-ci Avant que le gros de l'armée arrive Pour l'honneur de la dame et de la Bretonnée À l'attaque Les vents de magie ont été également favorables Les renforts arrivent Les assiégeants de couronne sont en route Dans l'instant, les sergents montés vont tenter d'attirer Leni Le trémuché fait également feu sur Leni Cetien ne font pas mouche comme le moment Les trémuché ont fait mouche sur les unités de guerrer les squelettes Les cheveux gens vont commencer à nous isoler pour tenter de l'attirer Cetien La charge est difficile à remplisser Le nez est utilisé par les troupes en Nicomentien pour établir ces troupes Les unités de chauve-souets arrivent Les sergents montrent Qui sont très affaiblis On va dire Les éclaireurs de l'armée L'avant-garde de Moussillon De l'armée de Kittasso La fée décide de replier sa cavalerie loin d'ici Car le combat commence à tourner à son arctur de l'ordre Les éclaireurs Les éclaireurs tue les chauves-souets pour empêcher de faire les enfants du trémuché Le trémuché continue également de faire mouche La cavalerie ne permet pas à se sortir de celles en vip Toutefois, une bonne nouvelle C'est que la pression commence à se faire sur l'armée Des zombies ont été levés par les venus commerciaux Des zombies ont été levés par les venus commerciaux Des zombies ont été levés par les venus commerciaux La cavalerie va se retirer loin de loin Très loin Le roi Ghoul est arrivé Il est sur le champ de bataille Il est à pied C'est un puissant combattant Il voit les archers monter et lui dire Les archers décident de fuir pour éviter de se faire massacrer Ou si Le nouveau necromantien a renforcé son armée par des zombies Ce qui va laisser le temps à d'autres unités de popper Les sergents montés se retire loin de l'armée Les archers montés continuent d'harceler les nuits Le necromantien se fait rassouler par les flèches des archers montés Il se manque de ces flèches lui qui les jump Il ressort mes douleurs, mes peurs, mes pitiés Le gros de l'armée d'assaut de couronne est ici Il est essentiellement des lancers squelettes poison Le roi Ghoul décide d'harceler les archers montés Les premiers archers sont en train d'ouvrir le feu La feu enchanté s'est placée sur la colline Il décide de lancer un sort Il essaie de voir s'elle peut lancer un sort Le roi Ghoul continue de s'ouvertir avec celui Mais il se manque un peu, ce serait génial Il échappe au feu de ses adversaires Il traverse la forêt pour tenter d'arriver vers lui Le boulevard d'espoir était lancé sur la calerie Mais les dégâts sont insignifiants Les archers montés vont essayer de passer entre les deux armées avant de se faire l'attraper Le roi Ghoul Le roi Ghoul Le roi Ghoul souffre avec la nouvelle vigueur que la dame a lancé sur les lancers Le gros de l'armée est attiré par les archers montés Nous passons sur l'armée Les renforts décident de s'éloigner Le trébuchet quant à l'vis Je décide de s'envoyer le cible Les renforts de l'armée d'assaut de le couronne Le roi Ghoul s'est retiré Honteux d'avoir été battus par de simples lancers Les archers font au feu. Il souffle à l'armée qui arrive Les trébuchés également font feu dans leurs mains sur le squelette, ils continuent de tomber, les rois de l'égoulent aussi subissent des erreurs de pertes. Le centre tient bon pour le moment, il n'a pas trop d'activité à faire à part tirer sur les nuits. La flanche en 13 décide de soigner un peu ses hommes, voire plutôt de lancer un sort offensif ici, pour tenter de faire du mal à la masse pour donner un homme d'un mort venu ici, qui est en train de traverser, il se fait surprendre, un homme également apparu. Les régiments ennemis craquent, une fois dénoncés ont réussi à intercepter, les pauvres sergents archers Montaigues sont restés sur l'autre côté. La dame décide de soigner également ses sergents Montaigues, en gros dégâts, entre les nuits. Ils sont prêts à la mort. Peut-être que certains d'entre eux sont en héros, qui sait. Les premières lignes arrivent au contact bientôt. Toutefois leurs pertes sont immenses. Ils savent que garver une colline n'est pas forcément la bonne chose, surtout quand un ennemi est en place sur des fossiles qui n'a pas le siège et les archers. Les archers décident de cesser le feu pour laisser place à la main. Ils vont tenter d'abattre plutôt les grands généraux. Ils savent que s'ils sont battus, ils ne restent plus pour moi. La fille essaie d'également d'agir à son côté pour tenter de calmer le tout. La flanche enchantresse vaut une opportunité si elle va essayer de charger le Necromantien ennemi, qui se prend une charge de l'an de la licorne de sa. Tandis cela, elle va continuer de recharger son adversaire et essayer de lui faire un maximum de dégâts. Le Necromantien est atteint plusieurs fois. Il décide de la même enchantresse massacrer le Necromantien qui peut subir. Il lance des sorts magiques avec ses mains. Le duel entre les deux magiciens, l'un de la mort et l'un de la vie, qui se fait présente. Le Seigneur ennemi étant tué, il est parti dernier pour se désagréer. Malheureusement, il reste encore le Roi Ghoul qui peut prendre. Il décide également de tenter d'y aller. Un coup risqué, c'est de lancer un slur au milieu de 12 années. Le Roi Ghoul est tentaculé, il ne peut rien faire pour moi. La flanche enchantresse ne peut pas encore utiliser sa magie à l'une pour soigner ses troupes. Le pèlerin, quant à lui, voit le combat entre la flanche enchantresse et le Roi. Ce qui reste le dernier. Les survivants des différents régiments de la Bretonie décident de se rassembler et de combattre à l'unisse. Les cavales d'archers montent et fuient pour la simple bonne agroque que le Francisco continue de traquer. Les archers montant cela décident de se redéployer et de voir le flou. Le Roi Ghoul est emmêlé. La flanche enchantresse et lui s'affronte au milieu de l'unisse. Il est tombé. Finalement, le reste de l'armée se désagréche et retourne à la poussière. La victoire est grande pour la Bretonie en ce jour, car elle vient d'anéantir le mal qu'était Moussillon. Est-ce que le Duc Écarthe a survécu ? Nul ne le sait. La victoire sur les survivants de Moussillon est incontestable. La flanche enchantresse a réussi à redétruire ce mal de Bretonie, malgré l'absence du Roi et mon cœur de Léon. Une grande victoire en ce jour. Moussillon ne reviendra pas à la vie, pour le moment. Toutefois, quelques survivants ont réussi à s'échapper. Il faudra le détruire pour de bon, maintenant. Le Roi Ghoul est légèrement blessé, mais quelque chose se roule. Mais ils sont traqués pour fin de courant, et le Roi de la Bête est mise à terre. Tengence n'existe plus, Moussillon n'existe plus et meurt. La forfanteuse, finalement, après ses exploits, décide de repartir vers sa contrée, Naptal. Car elle sait que les menaces du Nordic peuvent planer sur cette contrée. Le chemin sera bon pour le retour. Donc, il faut impérativement se préciser. Les Orques assisent actuellement Marilyn Bourg. Malheureusement, les armées sont très nombreuses. Il serait compliqué de tenter une attaque complète. La forfanteuse décide de parfaire ses connaissances magiques en adoptant le sort chair de pierre pour augmenter l'armure de ses hommes. Allandis, il va continuer d'être sa prospérité à son tour en continuant sur la croissance. Il faudra juste attendre le retour du Roi et le Roi en corps de Lyon et tout sera pour le mieux. Trois tours, il faudra tenir. Trois tours. Motion connaissance pour une croissance exceptionnelle. La mission, construire un atelier de tissage pour augmenter les revenus de la province et faire en sorte que cette ville ne soit plus un repère de mauvaise, mais une ville prospère et industrielle. A bord de l'eau, les marchés continuent leur construction. Le Nord-Rombois de l'heure quand elle est arrivée à Brionne. Leur public continue de baisser. L'influence du chaos étant ressentie dans ses provinces. A Big Bali, ses vergers deviennent des vignes plus grands et plus beaux et plus prospères. Sur le plan diplomatique, aucun autre conflit n'est à gérer à part avec les forces du chaos. Mais la dame sait que pour aller à ses fins, elle va devoir finir la banterie complètement. Elle décide de demander au Duc Bohémont le dévoué de rejoindre le roi en formation. Il est en fait d'une première fois. Elle effectue sa demande, mais cette fois en demande un peu moins d'argent. Car le destin de la Bretonnue n'est pas fait que d'or. Bohémont décide d'accepter. Et le royaume de Bretonnue contre une nouvelle province, la Bastogne. Il ne reste plus que deux provinces. Artois et Paravon. Bienvenue à la belle Bretonnue. Cassian de Paravon décide également de tenter de rejoindre la Bretonnue. Cette fois-ci, l'argent prend peut-être un peu plus élevé et intéressant. La somme demandée est de 1500. Toujours bon. 1700. Cassian de Paravon rejoint le roi naissant de Bretonnue. Il reste enfin l'Artois, le dernier royaume. Le dernier duché décide entre guillemets. Welcome to Fair Bretonnue. Chiffro-Artois. Va-t-il rejoindre la Confédération Bretonnue et former le nouveau royaume ? L'argent. L'argent peut tout changer dans une guerre. L'artois. L'argent. Il va falloir les temples. C'est une guerre. Il faut se faire. Il ne l'a pas de mort. L'argent. Il faut se faire. Il faut se faire. des hommes malheureusement. Beaucoup d'unités seront dispersées, beaucoup d'hommes vont rentrer chez eux car l'économie n'est pas infinie. Les premières armées sont dispersées. Malheureusement aussi des unités ont été recrutées et nous ne connaissons pas leurs usages ici. Des armées sont dispersées car l'économie continue de plier sous leur entretien. Le duc Chiffro est également dispersé ses hommes. Le Chiffro est également laissé en réserve. On ne sait jamais, on va revenir à tout moment. L'économie est vraiment très compliquée. Tous les ducs sont dispersés et vont rentrer infectés. L'Empire 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 Qu'est-ce qu'on souhaite le goyen ? La Flanchantresse décide d'utiliser la marche forcée pour rejoindre rapidement auparavant. Quelques factions elfes-signes sont encore présentes. Il y a une double guerre à faire contre les elfes. Ce sera certainement ce qui se passera au prochain épisode. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Youtube les amis. Au revoir.